Musique Le Siemens Club d'Abidjan a drainé un beau monde le mardi 23 décembre 2014 et pour cause, la célébration de la fête de Noël dédiée aux enfants des agents du port autonome d'Abidjan, entreprise citoyenne, qui a mis les bouchées doubles pour faire de cette édition une véritable fête de réjouissance. Je remercie le directeur général du port autonome d'Abidjan, M. Ian Yakoubassi, pour son soutien à l'organisation de cet arbre de Noël. C'est une joie qui m'anime et je suis très heureuse de l'engouement qu'a suscité cette fête tant auprès des parents que des enfants présents. Je souhaite une très belle fête de Noël à tous les enfants des agents du port autonome d'Abidjan et à tous les enfants de Côte d'Ivoire, a déclaré Mme Meïte Salimata Foufana, directrice des ressources humaines, lors de cette fête devenue une tradition au port autonome d'Abidjan. C'est émouvant de savoir que tous ces enfants, aujourd'hui 23 décembre 2014, reçoivent leur cadeau de Noël au nom du directeur général qui a inscrit cette célébration dans notre plan d'action au niveau des ressources humaines. La recherche de la cohésion sociale, la motivation des travailleurs, tout cela s'inscrit à travers ce geste qu'on vient de faire. Les parents sont contents et par ricochet les enfants sont heureux de recevoir leur cadeau de Noël. Joyeux Noël à tous les enfants de Côte d'Ivoire et particulièrement aux enfants des portuaires. Venus en grand nombre prendre part à cette cérémonie festive, c'est dans un cadre enchanteur et dans l'esprit de Noël que les enfants se sont adonnés toute la journée durant à une pléiade de distractions et de jeux en tout genre aussi intéressants les uns que les autres qui les ont assurément égayés. Certains enfants montaient sur des toubougans, quand d'autres dansaient avec des artistes, clones, sous les yeux amusés de la directrice de l'administration de la coopération internationale et des relations publiques du port autonome d'Abidjan, Mme Oku Koulibaly-Djené-Bagon ainsi que du directeur juridique et du contentieux, M. D'Assonson, venus partager ce moment de joie. Des artistes musiciens bien connus et aimés des tout-petits ont honoré de leur présence cette fête et ont fait monter l'ambiance d'un cran à chacune de leurs prestations scéniques. Conti DJ, Safarelle, Moulukuku DJ, Bamba Amisara, Doliziana de Bordeaux, la grande troupe artistique, le village qui imboque, pour ne citer que ces derniers, ont entraîné parents et enfants au son de leur musique. Madame Tanon, Loret et son équipe de conteurs n'ont pas été en reste et ont également fait le bonheur des tout-petits au travers des histoires qui les ont savamment contées. Musique Je suis très contente, je dis infiniment merci au directeur général pour sa gentillesse et les nombreux cadeaux offerts aux tout-petits, dit exclamait un enfant. Je remercie le DJ, joyeux Noël à tous, que Dieu vous bénisse. Un cocktail a été offert aux enfants et à leurs parents à la fin de la cérémonie. Chaque enfant est reparti les bras chargés de cadeaux et la joie se lisait sur ses petits visages. Vive la magie de Noël au port autonome d'Abidjan. Bravo à la direction générale du port autonome d'Abidjan qui à travers cette belle ambiance festive a mis du paume dans les cœurs des enfants des agents du port autonome d'Abidjan. Cap sur la célébration de Noël 2015. Je m'appelle Touré Ademager, j'ai 11 ans. Je remercie le paume pour cette fête aujourd'hui, c'était vraiment fabuleux, merci. Je suis très heureuse pour les enfants qui étaient là aujourd'hui. Merci de nous avancer vite à cette fête du port autonome d'Abidjan. Merci beaucoup. Je suis très contente. Vraiment. Je sais que mes enfants, chaque année, auront des cadeaux avec le port maintenant. Je souhaite très dire merci au DG, au DRH, ainsi que à toutes nos autorités qui ont bien voulu organiser cette cérémonie à l'endroit de nos enfants, qui nous honorent et qui font qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir au port autonome d'Abidjan. Pour Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Merci. Merci.